oh 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 bébé oh bébé tu es tellement douce c'est quelque chose d'autre je t'assure de même que moi chérie ma chérie tu sais je dois faire autre chose avant de me coucher c'est si on dit demain c'est un autre jour je sais mais je ne peux pas attendre demain mais oui tu as entendu dire que demain et puis mangerai j'apprends juste à demain parce que tu me feras plus qu'à ce qu'aujourd'hui ah mais qu'est ce que tu me dis là s'il te plaît laisse moi un peu me reposer bébé pourquoi tu ne vas pas préparer quelque chose pour moi j'aimerais manger sérieusement mais je ne comprends rien on ne va donc pas manger ce soir bébé oui après tout ce qu'on vient de faire cette nuit tu veux que je me réveille et que je passe de trouver quelque chose à manger voyons bébé je suis une femme en devenir non je dois me reposer un moment pourquoi pas aller trouver quelque chose à manger toi même je suis fatiguée et demain je dois aller travailler attends tu es fatiguée mais tu voulais que nous continuions à faire l'amour tu veux continuer à faire l'amour mais tu ne veux pas me donner à manger soyons bébé juste pas trouver quelque chose à manger d'ailleurs non tu faisais ça avant mais cela ne te donne pas raison bébé tu sais très bien que je n'aime pas manger d'ailleurs non tu sais très bien que je n'aime pas ça moi non sérieusement je ne suis pas content de toi sérieusement mais bébé ne me dérange pas non je t'ai dit plusieurs fois d'arrêter avec ton travail là mais je sais que tu ne vas jamais m'écouter hé ouh attends attends tu veux vraiment qu'on puisse avoir cette convexation cette nuit parce que souviens toi je t'ai toujours dit j'aime trop mon travail comme toi tu aimes le tien alors je ne peux pas arrêter de travailler pour une quelle autre raison ok bébé laisse moi te poser une question honnête pourquoi vas-tu même au travail oui parce que je sais que tu ne fais rien du tout dans cette maison avec ton argent c'est moi qui paye toutes les factures ici dans cette maison alors dis moi pourquoi tu vas travailler pourquoi c'est très simple je ne veux pas être une tardienne oh mon dieu oui bébé j'essaye je ferai de mon mieux de préparer quelque chose pour toi même si je passe une dure journée au travail je vais rentrer et puis préparer quelque chose pour toi je le ferai bien mais je te supplie d'arrêter ok s'il te plaît je t'ai posé pour que tu fasses un seul travail celui de me nourrir mais là tu as échoué je fais de ma propre maison bébé on peut juste laisser tomber tout ça cette nuit s'il te plaît nous devons se reposer ok on doit arrêter ça et se reposer s'il te plaît très bien c'est ce que nous allons faire je sais quoi faire que veux-tu dire par là j'ai t'ai posé une question bébé bébé attends bébé ah honnêtement marie il a totalement changé alors c'est bien ou c'est mauvais ou quoi de bien à mieux tu sais marque m'a vraiment demandé il m'a permis de tout faire même à propos de mon travail comment est-ce possible d'être conforme à messieurs nakie-nakie ah 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 ma chère c'est comme un miracle tout ce que je sais qu'il essaye d'arrêter de me distraire il veut juste que je fasse mes choses tout ce que je veux et tout ce qui est convenable pour moi Pourquoi tu frères? Eh, c'est vraiment une bonne chose. En réalité, ce n'est pas ça, ma chère. Pourquoi tu dis cela? Quelqu'un qui consciemment te laisse faire tout ce que tu veux, à chaque instant, à chaque opportunité, ne peut pas changer sans avoir un plan. Ah, Mary, tu commences à me stresser, je dois m'inquiéter, pas encore, mais on attend seulement. Je veux dire, je ne crois juste pas qu'il a vraiment changé, non, ça ne peut pas être possible. Voyons, Mary, les gens changent, oui, ils les font, mais je suis sûre, fonce vraiment dans ton bille. Tu sais quand quelque chose est bon. N'importe, je dois aller maintenant, on se parle après. Bye. Merci beaucoup. Ma femme est de retour. Salut là. Bon après-midi madame, bienvenue. Donne-moi un peu de biscuits. D'accord, ok messieurs. Chérie. Bienvenue. Je suis entrée d'hallucinée ou… C'est vrai, je veux dire, elle est vraie. Lucie, bien sûr, elle est réelle, elle est réelle, en chair. Le voici messieurs. Oui, merci beaucoup. Elle l'a très bien décorée. Ça sera assez messieurs. Oui. Voici ma femme, Clara. Elle est gentille et vraiment accueillante, n'est-ce pas bébé ? Elle sera bien accueillie, n'est-ce pas ? Bébé, puis-je t'ai parlé pour quelques secondes ? Bien sûr, mais prends un peu de biscuits et du jus. Je sais que tu es vraiment très fatiguée, avec beaucoup d'embouteillages. Et Lucie prépare quelque chose de vraiment délicieux. C'est traditionnel, je sais que tu vas l'apprécier. Ah non, c'est bien, je veux dire. J'aime cette façon, mais on doit parler. Chérie. Elle est gentille, n'est-ce pas ? Je te l'avais bien dit. Sylvie. Madame. Que fais-tu là ? Je cuisine la sauce au poisson. Et je suis certaine que tu vas l'aimer, parce que j'ai mis beaucoup de trucs dedans. Bien. J'aime vraiment la sauce d'arovat. C'est gentille. Mais tu ne devrais pas être ici. Tu devrais. Mais... Euh... Madame. Je sais parfaitement que tu ne vas pas aimer ma cuisine ou ma présence ici, mais... Mais, sois juste patiente, le temps de tester ma soupe. Tu vas vraiment l'aimer. Euh... Peut-être qu'après cela, tu pourras te décider que je reste ou que je parte. Comme je viens de le dire, j'aime la façon dont tu prépares. Mais toi, tu ne devrais pas être ici. Et... Tu quitteras déjà très bientôt. Mets ça dans ta tête. Ah, eh, eh. Je mange tout. Et non gary. D'accord, Madame. C'est quoi? Comment tu peux amener une étrangère dans notre maison sans toute forme uniformée? Ah! Ce n'est pas normal du tout. Bébé, je... Je suis vraiment désolé. Je pensais que c'était une bonne décision. Comment est-ce une bonne décision? Euh... Je n'essayais pas de faire des momies et de prendre soin de toi. Chérie, mais quand tu fais ça, c'est comme si je fais travailler ma chérie un peu trop. Alors, j'ai voulu mettre à faire tout ça. On vient avec une servante. Donc, tu peux me faire croire que tu n'as rien à foutre avec elle. Chérie, tu peux aller la checker. Elle est clean. Je l'ai prise dans une maison d'hospitalité, en ville. Je n'ai rien. Absolument rien à voir avec elle. Bébé, je t'ai fait confiance, mais... Chuuu... Bébé. Calme-toi. J'ai sûrement fatigué après une longue journée. Ok? Tout ce que tu dois faire en ce moment, c'est de bien te rafraîchir. Tu peux te détendre, chérie. Bébé, ce n'est pas comme si tu vas encore préparer pour moi. Tu n'as qu'à aller te rafraîchir et revenir à la salle à manger parce que le dîner est servi. Comment peux-je t'aider? C'est de bien te rafraîchir. C'est de bien te rafraîchir. Ok, très bien. Et où est-ce qu'il est passé? Je le suis supposée servir moi-même. Tu es où? Mais voici, madame. J'espère que tu as mis ce que je voulais. Oui, madame. Se donne le plat. Bien. Non, non. Ne t'inquiète pas. Je peux le faire. Je mets deux mains. Ok, madame. Désolée. Bien. Voulez-vous autre chose? Non, c'est bien. Chérie, qu'est-ce qu'il se passe? Vraiment? Une étrangère est dans ma maison et tu me dis si tout va bien? Chérie, autant que je sache, elle fait grandement ta part ici du travail. Eh, qu'est-ce que tu veux faire? On a toujours l'habitude de prier dans cette maison avant de manger. On doit spécialement prier cette nuit parce que la nourriture a été préparée par une étrangère. Papa, on est venu devant toi cette nuit. On prie et on demande ta protection. Et spécialement maintenant que nous mangeons la nourriture préparée par une étrangère que je ne connais pas et je ne fais pas confiance. Papa, que nous ne provoquons pas notre mort au nom de Jésus-Christ, que nous ne cherchons pas notre mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je viens contre tout esprit qu'elle a pu mettre dans cette nourriture. Je les brille au nom de Jésus-Christ. Papa, à l'intérieur de cette portion qu'elle a mis pour mon mari, laisse-la travailler sur moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, nous ne mangeons pas notre propre mort au nom de Jésus-Christ. Papa, si nous mangeons cette nourriture, laissez-nous manger le paradis en abondance. Par le nom de Jésus-Christ, je couvre cette nourriture par le sang de Jésus-Christ. Je viens par ta présence débriler toutes sortes de démons qui vont me séparer de mon mari. Papa, laisse-le être en trouble au nom de Jésus-Christ. Ne le laisse pas être humilé de notre prospérité au nom de Jésus-Christ. Ne le laissez pas marcher contre nous au nom de Jésus-Christ. Que la portion dont elle a mis dans cette nourriture ne nous sépare pas. Comme nous mangeons cette nourriture, nous mangeons la vie et non la mort. Par le nom du sang de Jésus-Christ ainsi qu'on a prié. Que le sang de Jésus couvre cette nourriture et nous couvre en même temps. Que le sang de Jésus couvre cette nourriture et nous couvre en même temps. Le sang de Jésus couvre la nourriture comme nous aussi. Par le sang de Jésus-Christ. Que le sang nous couvre et nous couvre la nourriture. Amen. C'est bon maintenant. Hum hum. Désolée. Chérie, avant que je n'oublie, est-ce que tu es gay? Ça n'a pas bien marché. Désolée. Cette sauce est tellement bonne. Je n'ai pas bien entendu. Je dis que cette sauce est tellement bonne. Elle est une bonne cuisine. Je te l'ai dit. La voix parmi nous est la meilleure décision que nous n'avons jamais prise. Chérie, tu pensais que tu m'avais dit que tu avais sommeil. Pourquoi tu es encore là? Comment une femme peut dormir tant qu'il a des étrangers dans sa maison? Étrangers? Où en as-tu vu comme ça? Où sont-ils? Marc, n'entends pas ce que j'ai sommeil tant qu'il y a une étrangère dans ma maison. Oh, tu parles de Lucie? Ne t'inquiète pas, elle est déjà partie. Vraiment, remercions le Seigneur. Mais elle va revenir ici demain. Oh mon dieu. Si t'es pleine, ne me dis pas que tu veux qu'elle revienne. Attends. Oh non, 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 non. Elle ne va pas vivre avec nous ici. Elle va venir chaque matin repartir le soir. Ah, bien. Mais que ça ne prenne pas assez de temps. Alors chérie, pourquoi? Pourquoi veux-tu qu'elle parte? Je pensais que tu avais aimé sa soupe, n'est-ce pas? Bien. Je dois confesser que la sauce est tellement bonne. et j'espère qu'elle vienne encore préparer demain. Pas vraiment. Ne t'inquiète pas, je l'avais dit de garder un peu pour demain. Un peu pour toi et un peu pour moi. Ok. Bébé, nous avons assez parlé de Lucie. Il faut dormir. À moins, je peux maintenant dormir en sachant que l'étrangère ne plie encore dans ma maison. Maintenant la soupe de l'étrangère dans ton ventre. Ne t'inquiète pas, quand elle sera là, je lui dirai comment tu as beaucoup aimé sa soupe. Comment tu aimais sa soupe, comment tu pleurais pour qu'il y ait encore un peu de soupe pour demain. Je lui dirai tout ça. Tu lui dis et tu mères. Non, je suis sérieuse, ne lui dis rien. Je lui dirai. N'ose pas lui dire. Je lui dirai. Je lui dirai. Tu vas mourir. Je lui dirai. Et je te tuerai encore. Tu t'es encore mes rêves. Je te tuerai encore. Je te tuerai encore. Allez, encore plus. Dormons. Merci. Bonsoir. Bonne nuit. Moi aussi. Je t'aime. Bonjour madame. Bonjour. Ça fait longtemps que tu es là. Pas si longtemps madame. Madame, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin comme nourriture ou bien est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin? Je ne sais pas vraiment si j'ai l'air de quelqu'un qui te cherche, n'est-ce pas? Pas du tout madame. Je... Je... Chut. Parle-moi avec prudence dans cette maison. Parce que je ne te fais pas confiance. Et crois-moi que je vois tout genre de choses que tu fais dans cette maison. Essaye de m'éviter. Est-ce que je suis vraiment claire? Oui madame. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il y a quoi? Bonjour. Hum. Ecoute un peu. Je me suis réveillé. Et je ne pensais qu'à cette soupe vraiment délicieuse. Que Lucie avait préparé. Que nous avons tous aimé la fois passée. C'est pourquoi je viens prendre ma part. Ne t'inquiète pas. Il y a aussi ta part là-bas. Bébé? Hum? Donc, tu t'es réveillé ce matin? Juste pour manger la sauce? Hey, jeune femme. Pourquoi parles-tu de cette manière? Toi, c'est ma maison. C'est à moi qui appartient la maison. Alors, comment ferais-je le montrer dans la maison? C'est vraiment très tôt! Alors? Est-ce qu'il y a un moment déterminé pour prendre un peu de soupe? Hum. Laissez-moi tranquille. Hum. Bébé. Dégage de cette cuisine. Hum? Tu allais bien me dire de te la porter au lieu d'être ici toi-même. S'il te plaît, dégage. Chérie, mais je ne voulais pas te déranger. Il est encore très tôt. Alors, hum. Je ne pouvais plus résister longtemps. La soupe est délicieuse. Dégage, je t'en prie. Dégage, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Marc! Je vais aller me préparer pour le travail. Mais chérie, est-ce que tu sais ce que Bissi va préparer pour nous aujourd'hui? Je m'en vais. Bébé, tu es prête? Ah mon dieu. Qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Quoi? Quels est ce nom encore? Quels est ce nom? Quels est ce nom? Lissi! Lissi! Lucie, est-ce que tu réalises que tu as servi mon mari avec la nourriture qui a plus de calories ce matin? Chérie, non, ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui ai demandé un peu de bas et de la soupe. Et bas? Et la sauce pour le petit déjeuner? Mais oui, mais où est le mal avec ça? Tu ne ressembles pas à ça. C'est comme on dit, le changement est constant. Chérie, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais que je mange ce matin. Honnêtement, c'est vraiment ce que je voulais. S'il te plaît. Tout ça me dépasse. Chérie, je pensais qu'il y avait quelque chose de très important que tu devais prendre avant de partir. Bébé, ne me fais pas un petit bisou. Ah, vraiment désolé. Monsieur, excusez-moi monsieur. Désolé, désolé de vous déranger. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est juste, il est clair que ta femme ne veut pas de moi dans cette maison. Monsieur, tu vois, ma femme est... Elle n'est pas prompte à accepter les étrangers. Il faut juste lui donner un peu de temps. Elle va certainement t'accepter. J'en suis vraiment sûr. Pas de problème, monsieur. Que voulez-vous manger au déjeuner ou au dîner? Bien, je ne descends vraiment pas trop pour le déjeuner. Mais avec ta manière fantastique de préparer, je vais certainement revenir pour manger. J'en suis sûr. Pas grave, monsieur. Oui. Alors, que voudrez-vous manger à votre retour? Sais-tu comment on fait la soupe à femme? Parfaitement, monsieur. Je te fais confiance. Laisse-moi te donner un peu d'argent pour que tu ailles au marché. Bien, voilà. Merci. N'oublie pas le piment. Bien sûr. J'aime beaucoup ton poisson. Fais-le vraiment très bien. Passez une bonne journée, monsieur. Merci. Je l'avais dit et je le savais très bien qu'il préparait au moins quelque chose. Tu sais que j'ai été choquée quand il m'a présenté cette bonne. Bien, c'est à toi de dire à ton mari que tu ne veux pas de cette bonne. Et tu penses vraiment que je ne l'ai pas dit? Il m'a dit que mon travail demande assez du temps. Et donc, il doit prendre une bonne. Et sois-en sûr que tu es vraiment derrière elle. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Ma chère, tu dois sauver ton mari à jour. Cette bonne, peu importe ce qu'elle est, elle ne peut pas rester dans ta maison. Dans tous les cas, tu ne dois même pas l'accepter. Honnêtement, mon travail ne me donne pas assez de temps pour préparer pour mon mari. À des fois, je rentre déjà fatiguée. Tout ce que je peux faire, c'est de coucher avec lui. Un peu plus trop. Honnêtement, mon mari a déjà perdu le serveur de ma nourriture. Voilà pourquoi il savoure la nourriture que la bonne prépare pour lui. Clara, je pense que tu dois demander la permission de ton boss aujourd'hui. Tu dois courir vite au marché. Acheter de la nourriture que tu as toujours préparée pour ton mari. Avant qu'une autre femme vienne te l'arracher. Tu as raison, mais j'ai juste peur de perdre mon travail. Alors, qu'est-ce qui est le plus important maintenant? Ton travail ou ton mariage? Tu sais quoi? Tu as raison. Mon mari a toujours l'habitude de rentrer le soir. Laisse-moi le surprendre avec une bonne nourriture. Préparé par moi. Juste prends ton temps, ma chère. Et donne-lui le meilleur. Ok. Merci. Bye. Bébé? Chérie, tu es là? Comment vas-tu? Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu rentrée si tôt? Alors, chérie, j'avais donné un peu d'argent à Lucie pour qu'elle me fasse cette soupe. Alors, je suis revenu pour en profiter et rentrer vite au bureau. D'accord. Tu veux dire, tu as parcouru tous ces chemins de ton bureau. Faire quoi? Langez cette soupe, bien sûr. Tu vas aimer, c'est vraiment délicieux. Lucie! Lucie! Bon après-midi, madame. Soyez la bienvenue. Lucie! Madame! Est-ce que tu sais qu'un être humain ne peut pas manger plus de 1500 calories? Est-ce que tu le sais? Oh, bien sûr, tu ne le sais pas. Parce que si tu le savais, tu n'allais pas servir mon mari, eh bien, le matin. Et tu l'as encore ajouté cet après-midi. Et puis, tu t'appelles une bonne... Non, ma chérie, ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui lui ai donné l'argent pour qu'elle prépare cette soupe. C'est vraiment très tôt pour toi. Et elle doit les débarrasser maintenant. J'ai dit, débarrasse ça. D'accord, madame. Attends, laisse-moi un peu. Excusez-moi, madame. Thierry, mais pourquoi tu deviens dramatique et plus difficile comme ça? Pourquoi? Donc, je dramatise les choses. Hein? Est-ce que tu sais le risque que j'ai pris? Juste pour demander à mon boss courir vite au marché, acheter tout un régime de plantain avec le légume et le poisson préparé pour toi cet après-midi. Et à ma grande surprise, je suis rentrée et je vois ça... Chérie, tu sais très bien que moi, je n'aime pas ces plantains. Tu sais très bien ce que moi, je préfère. Banane plantain. Et tu le mangeras tous les jours. À cause de beaucoup de calories. Chérie, tu continues de parler de calories et de calories. Dois-je arrêter de manger ce que j'aime manger à cause de tes calories? Tu dois t'épargner toi-même avec certaines nourritures. Juste pour rester en bonne santé. Je vais à la cuisine maintenant. Tu prépare un très bon repas avec le banane plantain. Je te réviens bientôt. Moi, j'ai mangé mes histoires et puis tu viens commencer à me déranger. Quoi que tu fasses, je vais encore manger, je sais que j'ai mangé là. Tu viens comme ça, tu me fais arrêter ce que j'ai mangé. C'est quoi ça? Entre quoi je n'aime pas ça? Mais chérie, je pensais que j'allais me servir un peu de jus. Du jus? Oh non. Ton corps a plus besoin d'eau. Qu'il y a trop de jus qui a beaucoup plus de calories. Ah. Bébé, tu sais, c'est tôt. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Laisse-moi prendre le jus. C'est vraiment très bien. J'espère que tu savoures bien ce repas. Ça, c'est bien. Je te l'achèterai encore en mon retour. Comme ça, demain, je vais la préparer pour toi. Je sais pas si t'es prête. Ah oui. Regarde, bébé. Ça ne peut pas remplir ton ventre avec toute la nourriture que ta bonne t'encourage de manger. Les ignames contiennent plus de 1500 calories. Désolée, désolée, désolée. Prends de l'eau. Vas-y. Désolée. Laisse-moi juste te permettre de manger. Oui, ce n'est pas bien de parler. On n'en peut pas en train de manger. Oui. Oui. Vas-y, jette-moi ça, s'il te plaît. Ok, monsieur. Chéri, tu es là? Oh, d'accord. Ah, bébé, qu'est-ce qui est arrivé à ta nourriture? Ma nourriture? Oui, je l'ai bien mangé, bien sûr. C'est dans le ventre. Attends, tu veux dire, tu as fini toute cette nourriture, maintenant, maintenant? Oui. Wow. Ah, c'est vraiment délicieux. J'ai encore envie de manger dans mon jeu. Ah, je ne veux pas. Ah, je savais que tu aimes bien manger de la nourriture saine. Laisse-moi aller te prendre un autre plat. Je reviens. Monsieur, vous m'avez fait venir? Euh, oui, 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 c'est moi qui t'ai appelé. Au fait, j'ai très mal à mon pied droit. Je crois que c'est parce que j'ai beaucoup marché. Est-ce que tu peux m'aider avec un petit massage? Quoi? Hein? D'accord, monsieur. Je le ferai avec plaisir. Bébé, ces mains sont vraiment douces. J'ai l'impression que c'est vraiment une professionnelle. J'espère que tu sais très bien que je suis encore ici. Et je n'ai pas encore quitté ces salons. Bien sûr, chérie. Je sais, tu n'es pas invisible. Alors, pourquoi je ne suis pas celle qui peut te faire ça? Chérie, il y a seulement deux minutes que j'ai demandé de faire ça. Mais tu m'as dit que tu es fatiguée à cause de la présentation que tu as faite aujourd'hui au travail. C'est pourquoi je l'ai appelée pour qu'elle vienne m'aider. J'ai dit que je le ferai demain. Pourquoi tu peux prendre une étrangère pour te masser la jambe? Chérie, n'espère que tu vas au spa aussi. Il y a beaucoup d'étrangers là-bas. Mais au moins, tu le laisses te faire du massage. Ne fais pas de ceci. Tout est un problème, chérie. Aussi, tu m'as dit que tu es vraiment fatiguée. Pourquoi tu ne vas pas au lit? Moi, je vais te rejoindre plus tard. Je me souviens que tu m'as aussi dit que tu dois sortir demain très tôt le matin. Bien. Tu me trouves dans la salle de bain. Oh, monsieur. Oui? Où est-ce que ça te fait de mal encore? Oui, autour de la cheville. Comme ceci? Oui, c'est très bon avec les os. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Exactement, monsieur Wow, il est 22h Tu t'es vraiment pris beaucoup de temps Avec ce massage Ce n'est pas grave Alors comment feras-tu pour attraper un bus à cette heure-ci ? Pas très souvent Mais je vais essayer Tu vas essayer ? Non, je ne peux pas te laisser risquer ta vie comme ça Ce n'est pas possible Pourquoi tu ne passes pas la nuit ici ? Comme ça demain tu resteras déjà ici Ça va faciliter les choses pour toi Ok, ok monsieur, merci D'ailleurs je me demandais comment je pouvais faire pour arriver le matin Avec tous ces embouteillages Tu vois pourquoi tu dois passer la nuit ? Merci Ok c'est bon, tu peux aller te mettre à l'aise dans la chambre des invités Merci madame Merci monsieur Bébé C'est la bonne chose à faire Tu ne pouvais pas la laisser rentrer à cette heure-là Oh si, j'ai dit, il faut tirer encore là Alors s'il te plaît, s'il te plaît Soyez un peu raisonnable C'est ce qu'il fallait faire Soyez quand même deux humains Mais ne peux pas rentrer à cette heure Allez chérie, viens, allons dormir Chérie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bébé Bébé Qu'est-ce qui te poursuit ? Je voulais aller prendre de l'eau à boire Je me suis rêvée mais je n'étais pas vue avec moi Oh, je t'ai allée me soulager Ok Laisse-moi juste prendre de l'eau à boire Tu sais quoi ? Je perds mon appétit Je dirais, ma soif Peu importe Allons juste, allons dormir Bébé Est-ce que tu vois bien ? Oui, je suis bien Je suis très bien Oui Très bien Allons-y, allons-y dormir Oui Oui Oui, allez Oui Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière Juste parce que mon très cher mari a permis à sûr que l'étranger puisse dormir chez nous Une étrangère que tu appelles ta bonne ? Oui, bien sûr Cette fille est capable de détourner l'intention de mon mari contre moi Mais je dois faire quelque chose à propos de cela, comme la mettre hors de ma maison ? Ah, je ne crois pas vraiment que c'est ça vraiment la réponse Même si ça ne l'est pas Que dois-je faire, hein ? Je ne peux pas la laisser me prendre mon mari, non ? Je pense que je sais quoi faire Vraiment ? Ok, s'il te plaît Je viens dans ta maison maintenant, ok ? J'arrive, merci beaucoup Oh mon dieu J'arrive, merci beaucoup J'arrive là C'est qui lui ? Bébé. Il s'appelle Dixien. Le plus beau homme dans cette cité. Il vient de la ville d'Edo. Dixien est notre nouveau travailleur et notre garde du corps. Vraiment ? Dixien, raconte mon mari Marc. Monsieur, c'est vraiment un plaisir de vous voir. De même que moi, Monsieur Dix. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit bébé. Bonne nuit bébé. Ah. 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 Bébé. Oui ? Tu sais que j'ai amené un homme dans notre maison, pas vrai ? Oui, Monsieur Dix. C'est Dixien et non Dix. Pardonnez-moi madame. Il semble que tu n'as pas un problème avec ça. Comment ? Pourquoi devrais-je ? Tu as toi-même dit que c'est notre nouveau portier. Alors, comme tu penses que nous en avons besoin ? Qui suis-je pour ne pas obtempérer à tes ordres ? Ah. Étrange. Qu'est-ce qu'il pense vraiment ? Ah. Tu veux dire ? Ah. Tu n'as pas du tout aucun problème avec ça ? Ah. Oh bébé. Oh mon Dieu. Il faut que je sois au bureau demain très tôt le matin. Dormons chérie. Ah. Ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je sais. Państfield. Hé. Je t'aime vite Etat. Question. Bienvenue. Sous-titrage MFP. Salut ma chérie. C'est encore quoi ton nom? Dixon. Quoi qu'il en soit, n'ose plus jamais commettre cette bêtise à nouveau. Es-tu normal? Calme-toi ma jolie, d'accord? Tu sais, ce n'est pas chaque femme que je vois que j'essaie de complimenter. Tu devrais être très heureuse que Dixon t'ait complimenté comme ça. Tu es une très belle fille. Écoute-moi bien. Hein? N'ose plus jamais, dans ta vie et même dans un rêve, me toucher encore. Quelque chose t'a emmené dans cette maison, n'est-ce pas? Consenss-toi sur ça. Consenss-toi sur le travail qui t'a emmené ici et reste loin de moi. Désolé. Peux-tu le répéter encore? Oh, désolé, oh. Désolé. Je ne veux plus de problème. Mais, dis-moi un peu, qui est-ce que c'est lui qui gère toute cette beauté que je vois là? Hein? Parce que si c'est moi, c'est ce que je pense là. Si c'est au patron que tu es en train de réserver tout ça, laisse-moi bien te dire, le patron ne sera jamais intéressé. Il ne sera pas du tout intéressé. Mais écoute-moi, si tu essaies de donner tout ce que je vois là à un vrai homme, Eh, non, laisse. Si moi, je te gère. Si je te gère. Eh. Tu vas me dire, mais toi là, tu viens d'où? Tu viens d'où? Sérieusement. Tu vas dire que je suis le meilleur. Tu n'es pas seulement stupide. Tu n'es là que pour ouvrir ta bouche. Pour ne dire que des bêtises. Quand tu auras fini de tourner ta langue, tu prendras tes sales petites pattes et sors de cette cuisine de la même manière dont tu l'es venue. N'importe quoi. Ah, regardez-moi ça. Il n'y a rien qu'on n'aura pas vu. Juste imaginez cette bêtise. Il ne me connaît pas. Il n'y a rien qu'on n'aura pas vu. Il n'y a rien qu'on n'aura pas vu. Il n'y a rien qu'on n'aura pas vu pour ta voiture. Oh non, ne t'inquiète pas pour ça. Mais, écoute, j'aurais vraiment aimé que tu le fasses pour moi. Mais j'aime laver ma voiture moi-même. Parce que ça m'aide un peu à faire des exercices. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ça vous aille de faire des exercices. Oui, je vous comprends, messieurs. Alors, tu as vraiment l'air d'un très bon gars. Pourquoi tu ne vas pas te chercher un verre et venir me rejoindre ici? Que j'aille me chercher moi-même un verre et venir vous rejoindre ici, monsieur. Bien sûr. Écoute, je ne suis pas méchant avec les étrangers et je leur parle pas mal du tout. Où préférerais-tu que nous sortions prendre un verre dehors? Boire ici ou boire dehors? Dehors, messieurs. Merci, messieurs. Ok, ne t'inquiète pas, va te préparer, monsieur, je me dépêche. Messédic, es-tu sur le RS? Désolé, messieurs, c'est quoi, RS? Les eaux sociaux. Oh, oui, messieurs. Oui, je suis sur les eaux sociaux. Vraiment? Comme ça, tu me donnes tes coordonnées et je vais m'abonner. Messieurs, que je vous donne mes coordonnées, pourquoi tu me demandes ça? Oui, messieurs, j'apprécie. Merci, monsieur. Non, c'est bon, c'est bon. Allez, viens, frappe-la. Allez. Oui, messieurs. Merci, messieurs. Je reviens, je t'attends, très bien. Je vous le jure, madame. Je ne sais pas que votre mari est un homme correct comme ça. C'est Carl est un homme correct. C'est un homme bon. Non, je vous le jure. Hein? De quoi tu parles? De quoi je parle? Écoutez, je ne pensais pas que cet homme allait rendre mon séjour ici agréable comme ça. Mais cet homme, cet homme, cet homme, cet homme est juste vraiment merveilleux. Dixien, tu ne m'as pas encore parlé. Eh, madame, écoutez, écoutez-moi. Euh, le patron m'a amené quelque part aujourd'hui. Il m'a acheté du jus et même l'éussi pour moi. Eh, eh, attends. Non, tu es partie prendre de la bière avec mon mari? C'est ça, madame, oui. Dixien? Oui? N'oublie pas la raison pour laquelle tu es ici. Parce que je t'ai payé pour ce travail. Sois pris donc, peu importe, jusqu'à ce que j'aurai ce que je veux. Euh, oui, madame, je... je ne le ferai plus. Bien. Bébé? Oui, mon amour. Tu sembles être heureux depuis qu'on a maintenant un boy. Ah, monsieur Dick. Ouais, c'est un homme vraiment cool. Vraiment? Ouais, il est jovial et très respectueux. Et j'apprécie cela énormément. Oh, c'est bien. Dois-je être inquiète ou... Bébé, allez. Attends. Tu penses que je cache quelque chose? Il n'y a rien, mon amour. Je sais seulement d'être accueillant. N'est-ce pas ce que tu veux, chérie? Ah, c'est... C'est juste quelques imaginations. Ah, comme si c'est un problème de climat. Bébé, il n'y a rien de bizarre. Mais tu m'as fait croire que tu étais vraiment fatiguée aujourd'hui. Après ta longue journée au travail. Ne t'inquiète pas, il faut dormir. Demain, les choses vont s'améliorer, je t'assure. Cette nuit, apparemment, tu n'as pas envie de m'écaliner. Non, aujourd'hui, tu dois dormir sur moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Oh, quoi de neuf, monsieur Dick? Oh, patron, bonjour. Je vais bien, monsieur. Très en forme, je vois. Oui, très en forme, mon patron. Mon gars. Et tu sais que tu es nouveau ici? Et le carburant dans le générateur est déjà assez bas. Il faut que tu ailles chercher un peu de carburant. D'accord, monsieur, pas de problème. Mon gars. L'homme correct, mon patron. Voilà. Oui, patron. Oui, tu peux prendre ça. Comme ça, tu vas t'acheter une bière. Ah. Eh, mon patron à moi. Dick, Dick. Je suis à votre service. Appelez-moi quand vous avez besoin. Tu peux conduire? Moi, je conduis tout. Le bateau. Je peux tout conduire. Même un camion. Je conduis tout ce qui peut se conduire, boss. Très bien. C'est là que tu peux aller avec ma voiture. Oui, pas de problème. Mais ne tarde pas parce que je dois aller quelque part. Je vais chercher les clés. Pré-de-moi, monsieur. L'homme correct. Dick, Dick. Mon patron. Non, cet homme-là. Tout ça, oh non, tout ça. Ma chère, merci beaucoup pour cette idée merveilleuse d'avoir un boy. Et comment ton mari l'a appris? C'est tellement surprenant qu'il l'est vraiment erré. Hum hum. Tu as moi remarqué quelque chose? Non, même pas un message de sa part. Honnêtement, est-ce que tu sais qu'il considère trop souvent ces boys par rapport à moi qui l'a amené? Étrange. Bien. Je n'ai aucune raison pour me plaindre. N'est-ce pas? Hum. Allô, inspecteur? J'aimerais porter plainte pour un véhicule volé. Ah, c'est bien. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis vraiment désolée. Ok? Je suis désolée. Et, voici ton téléphone. Eh, eh, cette police est méchante. Ah, cette police est vraiment méchante. Ah, je suppliais ces gens. Je suppliais ces gens, surtout celui qui était vraiment devant moi là. Je l'ai vraiment suppliais. J'essaie de lui parler, mais... Ah, ah! Eh, eh, eh. Je suis désolée, ok? Tira mieux. D'accord? Ah, 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 ah. Oh, Dieu. Monsieur Dick. Monsieur, qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh, aïe. Ah, il a été accusé d'un vol. Et avant que j'arrive là, la police avait déjà un pas sur lui. Eh, eh, eh. La police? Oui. Mais il aurait dû appeler. Non, monsieur, je n'ai pas votre numéro, vous voyez. Je n'ai pas votre numéro, vous comprenez? Eh, ces policiers ne sont pas gentils. J'ai dit tout ce que je devais dire. Je les ai suppliés. Je fais tout ce que je pouvais faire. Je leur ai dit que ce n'est pas ma voiture Et ce n'est pas ma voiture Mais ils ne m'ont pas cru Oh désolé, désolé, désolé Vous savez que je ne peux pas voir une telle voiture Je te comprends parfaitement, calme-toi Désolé, désolé S'il te plaît, tu iras mieux Mais ça c'est la méchanceté Ça c'est vraiment un trait sans cœur Je serai tu vois pourquoi moi je n'aime pas la police S'il faut aller dans la forêt, Sambissa Pour combattre les Boko Haram, ils n'iront pas Mais ils savent très bien faire mal aux civils et innocents Je suis vraiment désolée Voilà ce qu'ils ont fait C'était fait mal Aïe 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 Ah chérie arrête, arrête chérie On doit l'amener à l'hôpital À l'hôpital ? Mais chérie, cette blessure n'est pas Ce n'est pas la blessure à laquelle je m'attendais Ce n'est pas vraiment ça Non, je vais dire la police Vous savez quand la police vous frappe comme ça Ça fait vraiment mal Ça je trouve que c'est rien Tu n'as qu'à prendre des calmants des douleurs Et ça va aller Non messieurs Non, 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 non Ah désolé, désolé C'est un schéma qui ne plair plus Désolé OK Chérie, ça lui fait mal Arrête Arrête de lui toucher partout Mon dieu Vous ne comprenez pas la douleur que j'ai J'ai besoin du lait frais Du lait bien frais Et Flordik, tu le mérites Merci messieurs Et c'est ce qu'elle mérite cette frappe C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas ce qu'il se passe et puis que je suis arrivée dans votre maison. Je ne sais pas. C'est bon, d'accord? Ok, c'est bon. D'accord, je suis désolée. C'est bon. C'est vraiment méchant et malheuré. Désolée. 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 C'est bon, c'est bon. Je vais me tuer Tu iras très mieux d'accord Mais elle est mi Mais elle est mi Mais elle est mi Mais elle est mi Bébé C'est comme si ton garçon de maison est constamment dans des problèmes ici Comme une personne qui est maudite Je pense que c'est l'issue qui est derrière tout ça L'issue ? Je ne comprends rien Il n'a jamais voulu de Dixien dans cette maison Et elle était tellement offensée par lui Selon Dixien Vraiment ? C'est vraiment possible qu'elle fasse quelque chose pour chasser Dixien dans cette maison Je ne suis pas très d'accord avec toi Je savais que tu ne seras pas d'accord Parce que toi, tu l'applaudis Je ne suis pas juste contente avec toute chose que Dixien souvi dans cette maison En tout cas, je comprends, je sympathise vraiment avec lui Mais tu ne penses pas qu'il s'y ait changé son nom de Mister Dix En quelque chose de plus de sang ? Quelque chose de plus de sang ? Qui serait acceptable ? Tu ne penses pas ? Bébé Est-ce que j'ai quelque chose de mal ? Messieurs Dix J'ai mes yeux sur toi Toi Oui Oui Si Tu ne sais d'inclairage Si Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501